La chasse est désormais interdite les mercredis et les samedis après-midi à Besançon. Enfin, les gens vont pouvoir profiter pour aller se promener dans les bois avec leur famille sans se faire tirer dessus. Mais cette nouvelle est plutôt mal prise par les chasseurs. On vous a déniché quelques commentaires vraiment très sympas et qui attestent de leur niveau d'intelligence. L'un d'entre eux propose d'attirer les sangliers dans les jardins à l'aide de goudron, qui est un produit utilisé pour abatter les animaux, juste pour créer de faux dégâts et foutre la merde. D'autres incitent carrément à l'illégalité totale, comme Lolo le chasseur qui dit qu'il ne faut même plus s'embêter à déclarer les armes, comme ça personne ne sait qui a quoi. Et enfin, l'un d'entre eux qui indique qu'il chasse depuis 1970 et qui dit qu'à cette époque-là, il ne chassait que le dimanche et que ça suffisait pour qu'il n'y ait pas de surpopulation de gibier. C'est exactement à partir de cette période-là que les chasseurs se sont mis à développer les sangliers, à les croiser avec des cochons pour qu'ils se reproduisent toujours en plus grand nombre et de plus en plus vite, ce qui a engendré une énorme surpopulation. Enfin bref. La convention signée par la ville de Besançon et l'association de chasse se prévoit quand même quelques restrictions plutôt logiques mais qui emmerdent quand même grandement les chasseurs. Par exemple, la suppression du lâcher de faisan ou encore l'interdiction d'agréner les sangliers. Quand on sait à quel point l'agrénage favorise la reproduction de ces animaux, on comprend mieux pourquoi les chasseurs râlent.